Hello, hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Chez nous aussi ça va, ça va bien, on rend grâce à Dieu vraiment pour la santé, pour le pain quotidien, pour le souffle de vie. Je vous souhaite également d'aller tous bien dans votre maison. Au bout de suite, je vous reprends pour une vidéo que vous m'avez demandé. Les astuces pour éviter l'engorgement pendant le sévrage. Le sévrage, c'est le fait d'arrêter d'allaiter bébé après un certain temps, après un certain âge. L'allaitement, c'est le fait de donner son sein à bébé pour le nourrir. C'est un choix que beaucoup de mamans font et d'autres pas pour des raisons que chacune peut vous donner. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez choisi de ne pas allaiter votre bébé et pourquoi. Je me présente pour les nouveaux, je m'appelle Nathalie, je suis maman de trois enfants, je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé cette chaîne pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos de motivation, ménage, astuces, rangement, organisation, vie de maman. Bref, je parle de la vie de maman et de l'entretien de sa maison, prendre soin de son petit foyer. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour être informé quand je publie une nouvelle vidéo. Merci aussi de partager autour de vous, car ça peut plaire à quelqu'un autour de vous si ça vous a plu. Étant d'un maman de trois enfants, j'ai fait le choix d'allaiter mes trois enfants. La première, j'ai allaité jusqu'à huit mois. Il y a eu un événement qui m'a déstabilisé. J'ai dû arrêter avec le sévras parce que psychologiquement, je n'étais plus bien. La deuxième, j'ai arrêté à sept mois, je pense. Sept mois à cause du travail. Le fait de sortir le matin, on revenait tard. Elle-même, elle a décidé de ne plus vraiment s'accrocher au sein. J'ai arrêté. La toute petite, qui est la dernière pour le moment, j'ai arrêté à dix mois, oui. J'ai arrêté à dix mois. Les spécialistes nous ont toujours conseillé que l'allaitement maternel est la façon de nourrir le bébé qui est recommandé entre zéro et six mois. Qu'il faut faire l'allaitement exclusif entre zéro et six mois. Mais le quotidien des mamans n'étant pas évident, parfois on est obligé d'introduire le lait artificiel pour celles qui choisissent bien évidemment d'allaiter. On est souvent obligé d'introduire le lait artificiel soit parce qu'on sort, on va au travail, soit parce qu'on a ce petit business qu'on fait dehors et que le lait maternel est insuffisant. Quand bien même on décide de tirer son lait et conserver, parfois ça peut finir. Voilà quelques raisons pour lesquelles ce n'est pas évident de nos jours de respecter l'allaitement maternel de zéro à six mois. Je salue la personne qui a créé l'outil lait, que ce soit manuel ou électrique. Également, les études qui ont été faites autour du lait maternel qui nous prouvent que le lait maternel peut être conservé pendant 24 heures, le lait maternel peut être conservé six mois au congélateur, le lait maternel peut être conservé plusieurs jours au frigo. Ce qui donne la possibilité à certaines mamans qui ont décidé vraiment de respecter l'allaitement jusqu'à six mois, d'extraire leur lait, de faire conserver par les méthodes dont je vous ai dit tout à l'heure et de donner uniquement le lait maternel à bébé. Cela étant une pratique qui n'est pas assez évidente au niveau de la manipulation, quand ce n'est pas vous qui manipulez, c'est facile que bébé puisse tomber malade à cause de la mauvaise manipulation ou alors de la mauvaise hygiène. Après avoir donc allaité bébé pendant un bon bout de temps, généralement, on décide de sévrer. Moi, pour la toute dernière, j'ai décidé de sévrer à cause de ses dents. J'aurais bien voulu l'allaiter pendant longtemps, mais les dents, j'ai horreur quand le bébé me croque le sein, quand le bébé me peint sur le sein, là, non, j'ai vraiment ça. En tout cas, moi, c'est la seule raison pour laquelle j'ai arrêté. Alors, bravo à toutes les mamans qui ont décidé d'allaiter pendant 14, 15 mois, voire 1, 2, 3 ans. Vraiment, bravo à vous. Vous êtes des warriors. Et à celles qui décident de ne pas allaiter, c'est votre choix. Moi, l'allaitement maternel, non seulement, c'est facile. Quand tu te déplaces avec bébé, vraiment, quand tu allaites ton petit-enfant, tu te déplaces avec lui, tu n'as pas besoin de déménager 10 000 biberons, 10 000 accessoires, les boîtes de lait, les bouteilles d'eau. Vraiment, voilà une partie qui m'a vraiment faim. Voilà la partie de l'allaitement qui me plaît le plus, en fait. C'est-à-dire, tu t'habilles juste, tu prends les vêtements de rechange de bébé, tu prends sa couche, hop, tu es parti. Bébé pleure, tu te déboutonnes et tu nourris le bébé. Et je reviens sur le fait que quand on sort avec un bébé qu'on allait, il faut s'habiller de manière élégale mais pratique, de manière facile à sortir le sang et donner à bébé. Privilégier les vêtements qui s'ouvrent sur le devant. Il y a des caches-cœurs, des vêtements croisés comme ça là, qui s'ouvrent facilement. Il y a des vêtements avec boutons, il y a des chemises, il y a des vêtements avec fermeture, il y a des vêtements avec boutons pressoirs. Privilégier en tout cas ce qui s'ouvre sur le devant. Oh, c'est quoi avec le temps de porter un ciste dehors là? Pas sinon. Il n'y a pas pour de la jeter aujourd'hui. Ouais! Donc, je disais, quand vous sortez avec les bébés, habillez-vous de manière pratique. Vraiment. Que votre vêtement soit fonctionnel. Quand on est maman, il y a certains choix qu'on ne peut plus faire. Quand tu sois avec un bébé, habille-toi comme ça sera facile de lui donner le sein quand tu vas arriver quelque part. Il faut aussi avoir des sacs qui sont faciles à transporter. Peut-être un petit sac à dos, un sac qui se porte facilement. C'est des choses qui te facilitent la tâche quand tu veux sortir. Là, je m'adresse aux jeunes mamans. Et même aux anciennes mamans que je vois souvent faire certaines choses que je ne sais pas trop pourquoi. Voilà au moins un avantage de l'allaitement. Mais le tout premier avantage, c'est la meilleure alimentation recommandée pour bébé de zéro à six mois. Ce n'est pas facile d'aller jusqu'à six mois. Mais au moins, essayons de respecter le temps qu'on fait en congé de maternité. Le congé de maternité au Cameroun, c'est trois mois. C'est-à-dire un mois avant l'accouchement et deux mois après. C'est, je crois, 14 semaines. Ça doit être 14 semaines. De toutes les façons, ça donne un truc comme trois mois. Là, si vous partez en congé de maternité et que vous accouchez, par exemple, deux semaines après que vous soyez parti en congé, vous pouvez allaiter votre bébé uniquement au lait maternel pendant au moins deux mois. Et les deux semaines qui restent, vous commencez à habituer bébé au lait artificiel, au biberon. Vous pouvez également, pendant votre congé de maternité, stocker le lait maternel pour pouvoir nourrir bébé pendant plusieurs mois encore. C'est-à-dire pousser jusqu'au maximum. Donc, quand vient le moment de sévrer, je vous partage donc l'astuce qu'il vous faut pour sévrer votre bébé sans avoir de problème. Le sévrage également, c'est un événement. C'est quelque chose qui est difficile pour la maman et pour le bébé. Selon l'attachement de la maman et le bébé. Beaucoup plus pour la maman quand le bébé décide de laisser lui-même le sein. Quand ton enfant décide de t'abandonner avec, c'est encore plus compliqué pour toi parce que tu n'étais pas prêt. Mais déjà, il faut se préparer psychologiquement en te disant que bientôt je vais arrêter avec l'allaitement. Donc, je dois devoir être forte. Je dois devoir me séparer du bébé. Un mauvais sévrage peut te pousser à la mastite. La mastite, c'est un problème qui arrive au sein à cause de l'engrogement. Avant même d'arriver à ce cas qui est un peu pire pour moi, il y a déjà les fières. Tu fais la fière. C'est-à-dire, tu te sens comme si tu avais le paludisme. En plus de ça, tu as l'impression que tes nez ici sont tendus. Tu as l'impression que tout ça est tendu quand tu arrêtes d'aller te buver. Tout ça, c'est à cause de l'engrogement. C'est-à-dire, le sein s'est rempli. La poitrine se remplit. La charge du lait dans le sein, là, ça tire. Et tu as mal jusqu'ici. N'hésitez pas à partager avec nous vos expériences en commentaire. Ce que je vous dis là. Et tu as mal jusqu'ici. Généralement, ça commence ici comme ça. Ça descend jusqu'à là. Jusqu'à là. Vous sentez mal. Jusqu'à vous pouvez même avoir peur. Vous sentez une grosse boule. Quand vous palpez votre soeur le matin comme ça, vous avez peur. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours le sévrage, là. Oui, c'est le sévrage. Ce n'est pas du tout évident. Pour les mamans qui sont déjà passées par là, vous comprenez de quoi je parle. Pour les nouvelles mamans, vous allez comprendre. Mais c'est possible d'éviter cela. C'est possible d'éviter l'engrogement. C'est possible d'éviter les maux de tête. C'est possible d'éviter les douleurs. Et c'est possible d'éviter la fièvre. Je vous partage alors ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ces problèmes-là. La première chose à faire, prenez un thé de persil. Achetez le persil. Lavez bien avec du bicarbonate de soude. Dans de l'eau. Vous lavez bien. Vous nettoyez. Quand vous lavez vos légumes, vous faites égoutter. Vous coupez une certaine quantité. Vous mettez dans une tasse. Vous versez de l'eau chaude dessus. Vous fermez. Après un certain temps, vous enlevez et vous buvez. Là, c'est là. Vous prenez votre tisane de persil. La tisane de persil va faciliter l'assèchement du lait. Parce que si vous ne prenez rien, votre lait va commencer à sécher minimum au bout de deux semaines. Pendant ce temps-là, vous allez souffrir. Et le lait sèche complètement dans le sein au bout de 40 jours. Donc, si vous ne faites rien, vous pouvez aller encore plus longtemps que ça. Donc, pendant ces jours-là, prenez le thé du persil. N'hésitez pas à prendre le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous sentez votre sein revenir normal. Voilà. Pendant que vous prenez le thé du persil, ça n'empêche pas que vous ayez des douleurs. Pour des douleurs, vous pouvez prendre le paracétamol. Ça va vous calmer pour des douleurs. Pour celles qui peuvent supporter la douleur, vous pouvez juste prendre votre gant. Le gant de toilette là. Trampez dans de l'eau chaude. Pas très très chaude. Et de temps en temps, posez ici. Posez là. Là, c'est quand vous sentez que c'est vraiment chaud. Ça tire partout là. Vous posez ici. Vous posez là. Vous posez également là. Vous posez. Quand vous allez faire cela, un peu de lait va couler du sein. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on sait que plus le lait coule, plus la production continue. Mais à ce moment-là, c'est juste question de vous libérer un peu. Et pouvoir être à l'aise. Parce que ce n'est pas évident. Et pendant cette période de sévage, n'hésitez pas à ne boire que de l'eau tiède. L'eau tiède va vous aider également à faire sortir le petit supplice de lait qui est au bout et faciliter l'assèchement par le paix-ci. On a l'impression que c'est le contraire. Mais c'est des choses qui marchent. Pendant le sévage, portez des soutiens qui vont bien tenir votre sein. Quand le sein va pendre un peu, là, vous aurez mal. Portez des soutiens qui vont bien vous tenir le sein. Et n'hésitez pas à doubler carrément les coussinets d'allaitement. Doubler les coussinets d'allaitement pour éviter d'être mouillé. Parce que le sein commence à être très, très rempli. Après, ça va commencer à couler. Et ça peut vous mouiller. Vu que le sein fait sur les vêtements comme lui, c'est vraiment sale et sale. Ce n'est pas beau à voir quand une maman qui allait est mouillée. Voilà pourquoi moi, quand j'allais, j'ai toujours les coussinets d'allaitement. Ce sera difficile de me voir être mouillée par le sein. Sauf en cas de, je me suis dit que là, bébé a trop tété. Ça a bien diminué le sein. Et je me dis, ah, je sors pour 30 minutes. Le temps que je vais faire, ça ne va pas remplir. Et j'ai une grosse surprise. Il n'y a que dans ces cas-là que vous allez me voir en route avec le vêtement touché. Mais les mamans qui sortent, soi-disant, ah, je suis ce maman, non, j'allais. Ce n'est pas parce que tu allais que tu ne dois pas être soin. Ce n'est pas parce que tu allais que tu vas laisser le sein sali ton vêtement. Ce n'est pas parce que tu allais que tu vas mâcher avec d'autres comme ça. Souvent, ça descend jusqu'au reinicière. Je vais dire quoi, jusqu'au ange. Souvent, ça coule comme ça, ça descend. Ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Achetez les coussinets d'allaitement ou alors fabriquer vous-même. Vous prenez un léger, c'est de vous couper. Vous faites cours de gens pour suffiler les bords. Ou même pas. Ça ne se voit pas en tout cas. Vous posez. Vous posez bien. De telle sorte, ça ne sera pas trop bombé. Vous posez. De telle sorte que votre habit va rester soin et stylé. Je viens de vous partager là mon astuce pour faciliter le sévrage d'une maman. Réussir son sévrage sans engorgement. Mais là, je ne vous ai partagé que ce que je connais. Mais je sais que vous avez des pépites. N'hésitez pas à nous balancer cela en commentaire. Ça va nous aider toutes. Ça va aider les jeunes mamans. Et vous aurez participé. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez déjà mis votre like. S'il vous plaît. Likez. 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 Likez maintenant avant la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle va apporter quelque chose dans votre situation de maman. Si c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Vraiment, je vous rends grâce à Dieu que ce soit une découverte pour vous. Et si vous avez une autre astuce, n'hésitez pas à nous partager cela en commentaire. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage FR ?